Les cinq passagers du sous-marin disparus cherchent-ils à se signaler ? C'est ce qu'affirme CNN. La chaîne d'information affirme que des bruits de coups auraient été captés par les équipes de recherche. Depuis dimanche dernier, date de leur disparition dans les profondeurs de l'Atlantique, les secours sont à leur recherche dans cette zone isolée à 1450 km de Boston. Le mini-sous-marin pourrait être coincé près de l'épave du Titanic que les cinq passagers allaient explorer, mais les secours évoquent aussi une autre piste. On doit s'assurer qu'on fait des recherches à la surface de l'eau. Au cas où le vaisseau ait pu rejoindre la surface et perdu, d'une manière ou d'une autre, ses moyens de communication. Plusieurs avions et bateaux de commerce participent aux recherches. La France a dépêché sur place la Talente, un navire d'exploration équipé d'un robot sous-marin. À bord du Titan, parmi les cinq passagers se trouve un Français, Paul-Henri Najolet, spécialiste du Titanic et habitué des plongées autour de la célèbre épave. Son ami archéologue sous-marin l'avait vu juste avant son départ. Je me souviens d'avoir dit à Paul-Henri, mais t'as pas eu peur, t'as pas peur. Et il m'a dit, ouais, je suis un peu intrigué, je suis dubitatif, mais ouais, ça m'intéresse de voir comment ça marche. L'entreprise avait conçu elle-même le mini-sous-marin. L'appareil n'a jamais été homologué par les autorités.